Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons revenir sur le logiciel Substance Painter qui permet de faire du 3D Painting Tools, qui est donc un logiciel de 3D Painting Tools qui permet de peindre directement de la texture, de la matière, de la couleur sur un objet 3D comme on le voit ici dans notre scène. On avait vu dans un premier tutoriel du jeudi un peu les bases, une première approche de ce logiciel qui est nouveau et qui est vraiment très intéressant, très pratique à utiliser, assez intuitif et qui permet tout de suite de pouvoir travailler les différents niveaux de textures que ce soit des textures qui vont servir à la brillance de l'objet, à la partie colorée de l'objet, à la partie diffuse ou retravailler sur les ombres même et ainsi de suite. C'est vraiment un logiciel très intéressant à ce niveau-là. On avait vu un peu la mise en œuvre, l'interface rapidement de ce logiciel. La mise en œuvre et les possibilités de mise en place de textures et de shaders pour visualiser ces différents canaux de textures, ensemble que l'on va pouvoir ensuite exporter dans un logiciel de 3D bien entendu pour en faire le rendu avec et mettre ces textures dans des shaders qui correspondent aux moteurs de rendu comme en talerie ou vererie par exemple et en faire donc un rendu complet. Ok, donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un peu, on va s'amuser. On va regarder donc la peinture en particule. On a vu donc les brosses ici, alors on a en bas les 3 panneaux principaux ici de l'interface, les shelfs avec les textures, les filters, l'environnement et puis on va donc maintenant utiliser, alors ici on va revenir sur les textures dans celui-là. Dans le central on avait les brosses, les particules justement, les tools. Ok, et voilà, et donc ici on va pouvoir, alors j'agrandis un peu juste, voilà, brosse, tools, voilà. Ici on va pouvoir utiliser les particules et puis sur le troisième panneau on a le matériel et les smart matériels dont on a vu l'intérêt pour venir poser donc rapidement un matériau sur un objet. Sur la partie droite on a tout le système donc des layers et de la gestion des layers. Donc si par exemple on prend ce qu'on avait un peu travaillé, la partie supérieure ici, le bot, alors on va se mettre en mode, là je suis sur la gauche, dans texture setlist, je mets en mode solo, ça me permet de voir juste l'élément qui m'intéresse. Donc le robot est divisé en 5 parties, ici, et c'est robot Joe 1, ici, sur lequel on a travaillé, notamment on a mis des filtres, des effets de bord rouge que l'on voit ici et on est venu travailler tout ça. Ok, donc là on les enlève, on les remet, donc on a les différents layers sur lesquels on travaille et donc là, eh bien on va venir rajouter comme si on peignait. Donc je rappelle qu'il suffit de créer une couche supplémentaire, par exemple ici un layer supplémentaire pour venir peindre, voilà, du blanc ici, par exemple. Ok, et au lieu de peindre ici sur ce layer-là, avec une brosse classique, que l'on retrouve donc ici, les brosses classiques, enfin classiques ou plus compliquées, mais ça reste des brosses, eh bien on va venir donc avec le système de particules, qui sont aussi des brosses, mais qui vont fonctionner comme un système de particules avec un peu de dynamique, donc ça c'est assez intéressant, qui vont donner l'impression comme si on envoyait des splatchs, par exemple, ou du liquide qui a coulé, ou de la moisissure, des choses comme ça, ou des brûlures, par exemple, que l'on pourra donc venir rajouter, ou de la projection de sable, par exemple, choses comme ça, ou de la pluie. Ok, donc on viendra sélectionner, donc, au lieu de sélectionner une brosse, eh bien on sélectionnera donc un élément, burn, alors on va commencer avec du sand ici, par exemple. Ok, sandstorm, on va projeter, donc on le voit ici, un drapé de sable en projection, comme ça, et on va avoir donc maintenant qu'ils vont apparaître, alors on voit le résultat sur la droite ici sous les layers, on a un property physical paint, on est dans le physical paint, on n'est pas dans le brush ici, on a le résultat que l'on voit, enfin on voit un pattern, un motif, un sample ici, on a le canal color ici, et puis donc, ici sur le color height, roughs et métal, on a les trois canaux ici, donc on a vu les définitions la dernière fois, on va pouvoir donc travailler ces particules, enfin ces projections, sur le canal color, sur le canal height, roughs ou métal ici, donc là on va enlever height, c'est le bump, pardon, le height c'est le bump, la map de bump, donc là on ne veut pas le faire, et le métal aussi, on va laisser le rough et le canal color, donc le rough c'est le bruit ici, la force du côté un peu terne, à l'opposé du métal, le rough ici, et le canal color bien sûr c'est le canal qui permet de base, de peintre qu'on appelle aussi canal diffuse, ici, donc on a une couleur blanche, alors on peut choisir donc une autre couleur, par exemple, on va choisir du, alors avec notre couleur là, de robot qui est sand déjà, qui est couleur sand, on ne verra pas grand chose, donc on va projeter, je ne sais pas, du vert par exemple, ok, on verra bien la différence, voilà, donc on va projeter du vert ici, sur donc le canal color, dans le canal color, et dans le canal rough ici, on revient ici sur les paramètres, donc sur les trois possibilités, donc de brush, alpha, et ici donc physique, on a les trois qui sont enclenchés, donc on peut changer l'alpha, on peut changer brush, size, flow, et ainsi de suite, sharp, et on a les paramètres physiques qu'on n'avait pas, ici, ok, stencil, matériel, ici, voilà, ok, et donc en ayant créé ici un layer supplémentaire, en faisant, en cliquant sur plus, on a un layer sur lequel on va pouvoir poser, donc notre travail de brosse particules, je dirais, ok, sur la partie qui nous intéresse ici, donc ici, on va augmenter légèrement le size, ok, ok, et puis on va peindre un coup, voilà, ok, on voit, donc on récupère, donc c'est du sable qui tombe, et on voit qu'on récupère donc des tâches, ça fait tâche de peinture un peu, selon le grain, que l'on récupère donc sur l'ensemble, une deuxième fois par exemple, sur l'ensemble ici donc de la partie supérieure du robot, sur lequel on a posé donc le layer 3, donc si on l'enlève bien sûr, voilà, on le retire, ça nous permet de retravailler, et ainsi de suite, donc on a le size ici, on peut le plus ou moins déjà l'augmenter, ok, pour obtenir donc, voilà, des flocons, enfin, du sable qui tombe, plus ou moins de manière importante, ici, et on va pouvoir jouer, ce qui est intéressant, sur la physique donc, de l'émission, de l'émiteur ici, de l'émiteur, pour obtenir donc, des résultats différents. Donc on va continuer ici, et regarder quelques paramètres justement, de ce physique, donc, alors on a donc avec un brush basic ici, alors je remets les paramètres par défaut, ok, 0, ici, on va y revenir dessus, ok, moins 2, ok, voilà, quand on donne un coup de, ici, donc on a, un size plus ou moins important, qui va permettre donc, de rendre visible, effectivement, donc les traces, ici que l'on met en place, ok, on va augmenter encore un peu, voilà, ok, on recommence, voilà, ok, on peut maintenir donc, le coup de pinceau aussi, pour faire tomber, là dans ce cas de figure, d'autant plus de, de particules, on voit qu'on a, voilà, on peut donner juste, un coup de, un coup de, de brosse, un seul, et on a juste, hop, voilà, un peu de, de particules qui vont tomber, qui vont se, aller sur l'ensemble, donc, selon la physique, mis en place, sur l'ensemble du, du boat, ici, de la surface, donc, intéressée, ok, on peut changer aussi, le paramètre aussi, donc, de distance entre, les éléments ici, ok, donc, par défaut, on avait 0.025, ok, et par exemple, si on augmente, donc, cette valeur-là, à 0.1, on a, on a, donc, une distance plus importante, donc, les particules, et, donc, à ce moment-là, on aura moins, de particules, qui vont toucher, donc, notre élément, ici, si, à l'inverse, hop, on clique sur, le, la petite, petit pencil ici, qui permet, donc, d'écrire, c'est quand même plus rapide, on peut faire du plus et du moins aussi, donc, on était à 0.025, si on met 0.01, on va avoir quelque chose, comme on le voit dans le sample, ici, à visualiser, deux fois plus proche, ok, on garde 0.01, et on repeint, ici, maintenant, et donc, on voit, on a quelque chose de plus concentré, de plus serré, que l'on avait tout à l'heure, avec une valeur plus importante, et même qu'on avait, avec la valeur de base, donc, de 0.025, donc, ça, ça va nous permettre, déjà, de concentrer, donc, les particules entre elles, donc, la distance interparticule, ou pas, pour obtenir, donc, quelque chose de, de plus concentré, comme on le voit ici, on le voit bien sur le bras, ici, le début du bras, donc, du poignet, du pseudo-poignet, donc, du boat, ici, on voit bien qu'on a bien peint en vert, ici, ok, bien entendu, ça dépend de la taille, ça peut dépendre éventuellement de l'alpha, ici, que l'on peut, donc, venir sélectionner, ok, voilà, ok, ici, on voit qu'on aura, donc, maintenant, avec l'intervention, donc, de l'alpha, quelque chose de plus fragmenté, que l'on avait, donc, tout à l'heure, ok, ici, on recommence, voilà, donc, ça dépend, de le size, aussi, ok, si on voit quelque chose de plus fin, voilà, ok, donc, on voit que ces trois paramètres vont nous permettre d'obtenir des textures sur la surface de l'objet totalement différente, donc, le size, ici, le dt, donc, interparticules, et éventuellement l'alpha que j'ai rajouté comme paramètre. Après, on a le flow, qui est, donc, la force du, qui est le flow de la brosse, en fait, que l'on peut, donc, mettre en place quand on donne un coup de brosse, ici, donc, soit il est important à 100%, par exemple, donc, de manière continue, voilà, donc, là, on a un flow important, ok, et puis, un flow, donc, à 10%, on va avoir quelque chose de plus espacé, en termes de coup de pinceau, le résultat d'un coup de pinceau sera, donc, quelque chose de moins fort, avec un flow, donc, moins important, donc, par défaut, c'est à 50%, ok, on va le remettre à 50%, donc, on voit bien les paramètres de size, de flow, d'alpha, et du DT, ici, qui nous permettent, donc, déjà, de structurer notre système de particules, l'impact du système de particules, donc, sur la surface de l'objet, de manière différente. Alors, un autre, alors, on va voir, là, avec les paramètres qu'on a, voilà ce que ça donne, ok, donc, ce qu'on voit maintenant, pour continuer dans les paramètres, on voit qu'on touche beaucoup plus, donc, les surfaces qui sont sur le dessus, qui sont, donc, que les surfaces qui sont, ben, perpendiculaires à l'horizontale, donc, qui sont verticales, et celles qui sont en dessous, qui ne sont pas du tout touchées, ok, donc, ça, on peut y remédier, tout en maintenant ce système de particules, sous la forme de gravitaire, un peu de cendres, comme ça, qui tombe, on peut venir, donc, sur gravity direction, ici, on est à moins 2 par défaut, ici, on va, donc, mettre 0, ok, pas de gravité, on peut toujours voir ce que ça donne, pas de gravité, ici, ok, ça, ça devrait tomber de partout, ce n'est pas tout à fait le cas, ok, et, on va, venir, donc, mettre de la gravité, par exemple, en x, ici, donc, on a les trois axes, x, z, ok, et on met de la gravité, par exemple, 3 de gravité, ici, ok, et on va venir, donc, peindre, donc, normalement, voilà, on a plutôt le côté, donc, on voit le x, ici, donc, les axes x, y, z sont en bas, à gauche, donc, de la vue 3D, en bas à droite, pardon, et on voit que l'axe x, donc, est, dans, perpendiculaire, donc, à la face, donc, du boat, et va pousser les particules, donc, de gauche à droite, c'est le cas ici, il est repeint, plutôt sur la gauche, comme s'il avait pris un gros splatch, de peinture verte sur la gauche, de particules sur la gauche, voilà, et il n'a quasiment rien sur la droite, et un peu, on commence un peu à voir ici, voilà, alors, après, tout dépend, bien sûr, où on va peindre, bien entendu, si je peins ici, je viens peindre, donc, ici, les particules vont réussir à venir, plus ou moins, tout en se maintenant, mais on voit, quand même, on a beau peindre, voilà, on essaie de peindre là, ok, ben, il ne se passe rien, ok, je peins de ce côté, non, on n'en met pas plus, ça, c'est tout peint de l'autre côté, ici, on commence à verdir méchamment, donc, notre boat, ici, parce que, donc, la gravité pousse, donc, du côté du X, ok, donc ça, c'est assez intéressant, ça fait naturel, ça permet d'obtenir, donc, un résultat assez intéressant, ok, voilà, je remonte avec du contrôle Z, si je rappelle juste, à titre d'information, qu'on a, donc, texture list, ici, view property, la possibilité, donc, de retrouver, l'ensemble des opérations, voilà, ici, texture set list, undo stack, ici, on a tous les undo, on peut y remonter dessus, bon, contrôle Z fonctionne aussi, et ça permet de voir ce qui a été réalisé, de revenir dessus, c'est assez intéressant aussi, à ce niveau-là, ok, on clique sur texture set, voilà, ok, voilà, donc, ici, à ce niveau-là, on peut travailler comme ça, donc, on a le gravity direction 1, on a la durée de vie des particules, ok, que l'on peut, donc, réduire, ici, donc, elles vont durer moins longtemps, hop, à moins longtemps, elles n'arrivent pas, et donc, notre robot n'est pas touché par les particules, alors, on était à 1, plus long que 1, ok, donc, les particules vont sûrement traîner, voilà, et être plus marquées, et pouvoir se propager plus longtemps, ok, sur le, alors, après, il y a peut-être un juste milieu à trouver, 0,5, quelque chose comme ça, ok, qui va, voilà, donner un petit coup, voilà, on peut encore jouer sur ces paramètres-là, on a pas mal de paramètres sur lesquels, bien entendu, on peut jouer dans la physique, ici, donc, pour regarder encore quelques paramètres, et notamment, des paramètres, donc, toujours dans physique, on a, vu qu'on avait les paramètres d'émiteur, on a parlé, donc, de l'opacité, on a parlé de la gravité, de l'écartement entre les particules, voilà, là, on va prendre un autre, on va prendre un heavy leaking, ici, heavy leaking, qui permet de faire des traces de coulure, rouillure, de rouille ou autre, pardon, et puis, donc, de la même manière, on a un émetteur qui est plus court, en termes de paramétrage, on n'a pas, comme le centre de la gravité, qui va dans une direction, et dans une autre, on a ici, donc, juste, trois paramètres, on a toujours le dt, important, d'écartement, ici, donc, on le garde, le size aussi, toujours, qui intervient, le flow, ici, voilà, et on a par contre des paramètres de receiver, étant donné que, voilà, si on peint, voilà, ce qu'on obtient, on a donc une coulure qui se fait, en vert, ici, ok, et donc, ce qui est, là, dans ce, cette brosse particulière, je dirais, ce qui est intéressant, c'est la réception, c'est au niveau de la réception, donc, on a beaucoup plus de paramètres sur le receiver, que sur l'imiteur, donc, sur la surface qui reçoit les particules, et notamment, alors, on a le gravity factor, qui va permettre de plus ou moins accrocher ou non les particules, donc, là, elle glisse, comme si c'était de l'eau très liquide, en fait, savonneuse, ici, si je mets 0 en gravity factor, et bien, hop, je fais des tâches, ici, qui ne coulent pas du tout, ok, donc, là, on voit bien l'effet du receiver, sur ces paramètres de gravity factor, alors, on a du win, aussi, qui remplace un peu le global win, pour le receiver, qui est équivalent au gravité, dans les trois directions, pour l'émetteur, l'émetteur, ici, on a le particule life, donc, des particules qui vont durer moins longtemps, un spread, qui permet de distribuer, et un turbulence, qui permet d'avoir, donc, un envoi de particules, de manière brouillée, floutée, ok, et enfin, on a un normal factor, ici, qui est assez intéressant, par rapport à la structure, donc, de l'objet, donc, par défaut, le normal factor est sur 1, donc, ici, je vais les ramener à 0, et si je donne, donc, un coup de brosse, par exemple, ici, ok, alors, gravity factor, il ne doit pas être très très fort, là, ok, voilà, donc, on a des coulures, ici, qui se font, d'accord, ok, avec un normal factor à 0, on voit, donc, le résultat, ici, qui se fait, par rapport au coup de brosse que j'ai donné, si je mets, donc, normal factor, de l'autre côté, au maximum, à 5, ok, ici, donc, on voit que, le fait qu'il y ait un changement de structure dans la forme, ici, arrête, donc, les particules, c'est-à-dire que le changement de normal des faces, les unes par rapport aux autres, va freiner, donc, les particules, donc, tombantes, avec une gravité qui, elle, est restée la même, à 1,28, ok, donc, les deux opposés, ici, on pourrait dire que les deux sont un peu complémentaires selon la forme, entre gravity et normal factor, mais, ils ont un fonctionnement un peu différent, normal factor, donc, lui, à 0, on ne va pas faire attention au normal, et va couler, sur l'ensemble, donc, de la forme, et, encore une fois, avec une valeur de 5, eh bien, on va, à la moindre, alors, je n'ai pas un peu au-dessus, mais, à la moindre, à la moindre changement, donc, de face, de normal de face, entre les faces entre elles, eh bien, on aura, donc, un frein qui va se mettre en place, alors, si on ramène à 2, par exemple, après, il faut trouver, donc, la bonne, la bonne solution, ça veut dire que, là, ça nous permet de peindre, juste sur la surface, sans trop faire intervenir, donc, ce qui est perpendiculaire, à cette surface-là, qui a une variation importante, par rapport à cette surface-là, donc, 1,20, là, je suis à 1,83, ok, voilà, ok, je vais augmenter un peu la gravité, ok, on voit que ça, 1,83, 1,20, 1,20, voilà, donc, on voit, ça tombe un peu, et ça vient un peu remplir, donc, les autres parties, donc, si on peint, selon, bien sûr, le coup de pinceau, à l'endroit où on le donne, voilà, on aura, donc, plus ou moins, un débordement, sur les faces normales, ici, donc, ça permet, de plus ou moins peindre, sur, voilà, ici, donc, là, ça coule, voilà, et donc, on remplit partout, ici, encore une fois, à 0, et puis, avec une valeur élevée, malgré la gravité importante, eh bien, voilà, on peint, quasiment, il n'y a pas de glissement, ici, à des particules, alors, tout dépend, encore une fois, où on donne le coup de pinceau, bien entendu, ok, et donc, on voit qu'on va peindre l'intérieur, parce qu'on est dans la même axe des normales, ici, en termes de particules, elles vont venir se propager, ici, voilà, ok, ok, donc, voilà, quelques paramètres intéressants, ici, alors, on ne les a pas tous passés en revue, bien entendu, et puis, pas tous les systèmes, mis en place, ici, ok, et, pour terminer, bien entendu, ici, on pourra venir, donc, utiliser un shader, un smart matériel, par exemple, pour donner, donc, une première structure, donc, et qu'on pourra faire évoluer, bien entendu, aux particules que l'on projette, alors, si on prend, par exemple, Organic Spread, et puis, ici, donc, un frog, on double clique dessus, ici, on a Color Hate, Rough et Metal qui sont enclenchés, on peut désenclencher ce que l'on veut, bien entendu, on va laisser les quatre là, et donc, on a une forme qui apparaît ici, Organic Spread, et puis, donc, on travaille sur la taille, peut-être, éventuellement, un peu plus, un peu plus, voilà, ok, tout dépend, voilà, Spawn Speed, Spawn Speed, Fade, Opacité, Life, donc, la particule Life est importante, parce qu'il va y avoir une propagation, donc, des particules, on le fait là, pour donner un premier exemple, voilà, propagation des particules, donc, sur la structure, comme si le robot était pris ici par, donc, on ne voit pas trop, voilà, si on veut marquer un peu plus l'opacité, le heat force ici, pour le voir un peu mieux, ok, et on a donc ici, du vert, ici, donc, on peut très bien, donc, travailler sur la durée de vie des particules, elle est basée à 5, mais on peut la réduire de moitié, donc, on aura une propagation moins importante, comme on le voit ici, ok, qui permettra, donc, de limiter, les tâches verdâtres ici, qui sont sur, alors, bien entendu, ça dépendra du coup de pinceau, si je donne un petit coup de pinceau, voilà, propagation est faible, et je peux travailler comme ça, sur des rajouts, au fur et à mesure, voilà, avec donc, une propagation faible, avec un particule, ici, à 1.2, ici, on peut travailler un peu sur la taille, pour avoir des choses plus fines, voilà, ok, voilà, ça va permettre de combiner, donc, le travail d'un shader, avec les 4 canaux, color, 8, Roth, et Metal, avec, donc, une projection particulière, ici, notamment, ici, Organic Spread, avec, le Froglyfer, ici, et donc, on a, toujours pareil, pour ce nouveau, brosse, d'émission, on a ici, donc, l'émetteur, qui est, en place, avec, donc, un Spawn Speed, ici, qui va être la vitesse de propagation, on a seulement, et puis, on a le Receiver, puisque, ça vient, rapidement, se plaquer, sur la structure, donc, on a parlé du particle Life, ici, il y a le particle Life Random, ici, on peut avoir, une grosse variation, entre, les particules, ce qui donnera, donc, un résultat, je fais CTRL Z partout, ici, ok, on va remonter un peu, le, à 0,5, voilà, voilà, ce qui donnera, une structure, un peu plus aléatoire, ok, comme ici, à 1, voilà, donc, avec des formes qui partent, ok, bien entendu, on pourra, encore une fois, jouer sur de l'alpha, ce qui peut être intéressant, ici, pour venir, donc, retravailler, encore, la forme, ok, donc, random, la vitesse ici, aussi, donc, est-ce que les particules vont plus ou moins rapidement, ici, 0,5, ok, voilà, donc, hop, ça se propage, donc, rapport entre la vitesse, particle speed et particle life, durée de vie, aussi, donc, les particules durent plus ou moins longtemps, elles vont plus en plus vite, et le random aussi des particules, ici, en termes de vitesse, ok, voilà, donc, ça nous permet vraiment de faire varier, il reste la turbulence, plus forte au niveau scale et power, pour obtenir, voilà, des choses différentes, alors, ça reste aléatoire, bien sûr, il faut tâtonner, chercher, donc, la bonne forme, surtout, travailler sur la taille, pour voir, donc, ce que l'on veut, en termes, donc, de taille, de propagation, par exemple, ici, on a quelque chose de plus fin en branche, ok, spawn speed, voilà, ok, voilà, donc, le spawn speed, ici, le spawn speed, réduit, la propagation première, donc, de la projection, et donne, donc, juste une tâche, à l'inverse, le spawn speed, ici, si je l'augmente, ok, je vais pouvoir avoir, donc, une projection plus importante, et plus grande, ok, donc, je le réduis, ici, pour avoir quelque chose de plus fin, et je tiens, je maintiens, éventuellement, ma brosse appuyée, pour, je peux relâcher, rappuyer, comme ça, pour avoir des tâches, ici, qui se propagent, ok, on voit là un peu les paramètres, vu à la volée, comme ça, au fur et à mesure, juste pour donner l'idée, que, effectivement, on a un système assez complexe, et assez complet, donc, de projections particulières, qui peuvent donner, donc, l'impression, de tâches, de formes, parce qu'on peut travailler, sur les quatre niveaux, donc, de map, colorate, rough, et métal, qui peut donner l'impression, donc, de projections naturelles, de dépôts naturels, sur les objets, et qui vont donner des textures, encore une fois, assez vraisemblables, à différents niveaux. Voilà. – Sous-titrage FR 2021